Le premier poteau est libre Je trouve aussi, oui ça c'est moins bon Non ça c'était le tout premier poteau Je parle de la qualité du pied gauche, ça c'est pas mal combiné Vrague ça peut aller au bout, la frappe dans le petit filet Allez quand il est comme ça, qu'il vient offensivement Qu'il vient additionner, s'additionner aux attaques Ça c'est moins bon par contre, beaucoup moins bon La glissade de De Winter aussi Avec la possibilité française Calimuendo, mauvaise passe Récupération de Yarivors-Karren Qui trouve l'angle, la nouvelle cette passe Superbe de Yarivors-Karren Avec deux coups qui poussent ce ballon, peut-être un peu loin, non Nianzu est loin lui du ballon Avec cette frappe déviée finalement Fofana qui capte, c'est pas forcément très très bien joué des Belges Et de nouveau ce choix, ce choix alors qu'il est en pleine vitesse Sylvain Ripolle qui était à l'image Coach des U21 français depuis mai 2017 Oui Quart de finaliste du dernier euro, les français éliminés par les Pays-Bas d'ailleurs Ça c'est pas mal Est-ce que ça peut aller au bout ? Calimuendo A gauche Dans les pieds de Enzo Le Fé Qui dézone beaucoup pour l'instant pour toucher des ballons Le Fé, c'est au-dessus du cadre Est-ce qu'il a touché ce ballon ? Non, je pense pas Le Fé qui est un joueur classique Qui est concret Et Lamont, c'est très très bon aussi pour aller chercher le couloir de Jérémy Doku Bien joué Pourquoi n'est-il pas prise ? Ouais, le dribble de Doku C'était pas trop compliqué de défendre là-dessus Et la perte de balle avec la position haute aussi de Maxime de Kuyper C'est bien, Doku Qui en fait trop, qui en fait trop Qui devrait simplifier un petit peu son jeu par moment Branks Les Belges qui pressent et qui restent en position Bien défendu là de la part de Kefren Thuram Nianzou, mauvaise relance Et là il y a un trou, un béant dans la défense L'Argy Ramazani Et belle intervention de Fofana C'était bien enchaîné, il avait bien croisé Et Fofana a touché Ah, il ne donne pas le coup de poing Oui, oui, clairement qu'il la touche Zarouri, bien joué Il y a de l'espace là, beaucoup De Kuyper qui était rentré dans l'axe et qui écarte dans les pieds Le centre, au deuxième Et c'est but L'Argy Ramazani L'infiltration et l'attaque de l'espace Ce qu'il n'a pas fait tout à l'heure d'ailleurs Et là il est là Il n'a pas eu beaucoup de ballons Il est là, il a coupé cette trajectoire C'est compliqué Il a utilisé le bon geste Extérieur du pied Gauche s'il vous plaît Et encore une fois Doku Qui est à l'assiste Ça a été très vite Il a fallu tourner C'est de Kuyper Ce côté gauche qui marche bien Ça combine vraiment bien C'est de Kuyper qui s'il y a très vite C'est de Kuyper qui s'il y a très vite C'est de Kuyper qui s'il y a très vite C'est de Kuyper qui s'il y a très vite C'est de Kuyper feeling C'est de Kuyper qui s'il y a très vite C'est parti pour le bal. C'est parti pour Maxime de Lange. Il n'a pas de bal à la fin de deuxième half. Et maintenant, c'est juste 1-1. Nianzou. Il va complètement libre. Et c'est trop vite. Les jeunes, c'est un goal. Pas de nez. Pas de 4ème chain. C'est à l'ise avec nos joueurs. Le plus de temps. C'est assez deretion. La bonne infiltration. Le mode est simple. Il est nouveau moment. La France est ensemble. Et d'autres belgesse. Oris de Asis Sarouris. Je pense que c'est vrai ? Oui, je pense que c'est vrai. Ce n'est pas de dépe spit. Mais si tu vas à cette manière, c'est bien. C'est bien, évidemment. Cherki ne veut pas passer. C'est une décision pour Cherki. C'est un petit ballon. Il y a deux contre deux. C'est un petit ballon. C'est un petit ballon. C'est un petit ballon de Montpellier, qui sait aussi facilement la route vers le goal. Et ça peut être un peu facile. Si tu vas à la tête de Belgique. Un petit ballon pour le grandifiant. Van der Brempte. Van der Brempte avec une scieche. Des 2-3, 83 minutes. Et les Belges rèèvent que il y a encore une zone. Et ils vont là-bas. Oui, c'est une jambe pour Inja van der Brempte. L'Yakité. C'est parti de France. L'Yakité à nouveau. C'est parti de Playtings. Et c'était la chance. Sous-titrage Société Radio-Canada